Bienvenue sur Faits d'hiver TV. Aujourd'hui, nous allons décompter les dents principaux secrets que les hôtesses de l'air ne veulent pas que vous sachiez, et qui pourraient vous inciter à envisager de conduire ou de prendre un bateau jusqu'à votre prochain lieu de vacances. L'hôtesse de l'air et le steward sont des personnels navigants commerciaux . Ils veillent au bien-être et à la sécurité des passagers, sous la responsabilité du commandant de bord. Avant d'accueillir les passagers à bord, l'hôtesse de l'air et le steward contrôlent avec soin le bon fonctionnement des appareils et des équipements de la cabine. Emplacement des gilets, état des toboggans, chemin lumineux. Durant le vol, ils rappellent aux voyageurs le respect des consignes de sécurité et leur présentent les équipements de sauvetage. Ils sont aussi chargés d'assurer le maximum de confort aux passagers. Néanmoins, il y a plusieurs secrets que les hôtesses de l'air et les steward ne veulent pas que vous sachiez. Dans cette vidéo, nous passerons en revue l'effet moins connu sur les voyages en avion que les compagnies aériennes et leurs employés ne diffusent pas exactement. Si une information vous surprend particulièrement plus que les autres, n'hésitez pas à nous le faire savoir en écrivant un commentaire. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. On y va ! Vous pouvez demander plus de nourriture. Nous savons tous que la plupart des aliments d'avion ne remporteront aucun prix d'excellence culinaire, ni même un goût de base. Cependant, un vol de plus de 4 heures peut vous donner l'impression d'être prêt à manger n'importe quoi. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que parce que la nourriture est préfète, elle périme rapidement et tout ce qui reste sera jeté après le vol. Ce qui signifie que si vous avez particulièrement faim, vous pouvez demander plus de nourriture. Cela évitera le gaspillage des plats et remplira votre ventre en même temps, donc gagnant-gagnant. Vos agents de bord peuvent faire une sieste. Les hôtesses de l'air ont également besoin de repos sur les vols les plus longs. Alors, cherchez une porte obscure près de l'avant de l'avion. Cela peut conduire à une zone cachée avec délit. Ces compartiments de couchage se trouvent au-dessus des passagers de nombreux avions Boeing. Certaines de ces zones ont même des téléviseurs, des espaces de rangement et des pyjamas. Les bagages fragiles sont jetés comme les autres. Le transport de tout type de bagages dans les avions peut être difficile, mais cela peut être particulièrement difficile lorsque ce que vous apportez peut facilement casser. Bien que nos attentes soient que si nous étiquetons notre bagage comme étant fragile, il sera attaché ou stocké en toute sécurité pour éviter les bousculades. La réalité est qu'il est projeté comme tout le reste dans la soute. L'étiquetage d'un bagage comme fragile indique uniquement aux opérateurs humains que l'article doit être manipulé avec soin. L'avion n'a pas cette capacité. En fin de compte, tout ce que nous pouvons faire, c'est de bien l'emballer et espérer le meilleur. Évitez de boire de l'eau en avion. Le fameux dicton suggère de ne pas boire de l'eau lors d'une visite dans un pays étranger. Mais il en va de même pour l'avion que vous pouvez prendre pour vous y rendre. Les réservoirs d'eau des avions accumulent souvent des résidus et contiennent un pourcentage de bactéries supérieures à la moyenne par rapport au niveau standard trouvé dans la plupart des eaux potables. Bien que peu de 4 personnes tombaient malades à cause de l'eau des compagnies aériennes ait été prouvée, il est probablement préférable d'éviter l'eau. Et tout ce qui en est fait, comme le thé ou le café. À moins qu'elles ne proviennent d'une bouteille. Les articles gratuits sont réutilisés. Les hôtesses de l'air distribuent généralement des articles gratuits ou peu coûter à utiliser à bord. Il s'agit notamment d'oreillers, de couvertures et d'une sorte d'écouteurs. L'une des raisons pour lesquelles ces objets sont facilement donnés est que les articles sont souvent recyclés à partir de vols précédents. Ce qui signifie qu'ils ne sont pas toujours nettoyés à fond. Même les articles pré-emballés ont souvent été utilisés par des passagers antérieurs. Ainsi, la prochaine fois qu'on vous offrira quelque chose, il vaut mieux de réfléchir un peu plus à qui l'a peut-être utilisé avant vous et si vous voulez ou non le coller dans vos oreilles. Les lumières de la cabine sont tamisées pour vous permettre de voir dans l'obscurité. Vos yeux doivent s'adapter à l'obscurité en cas d'urgence mortelle, comme un accident. Si quelque chose ne va pas, vous devrez voir dans le noir. Les stores doivent rester ouverts pour que l'équipage puisse voir à l'intérieur. Et les pompiers puissent voir à l'intérieur en cas d'accident. Autre procédure importante, votre plateau doit être verrouillé et votre siège droit, afin que personne derrière puisse évacuer. Table à plateau allongé. Vous allez peut-être préférer laisser vos plateaux dans leur position verticale après cette information. Bien que ces plateaux soient généralement utilisés pour l'usage auquel ils sont destinés, certaines personnes utilisent ces tables pour une activité moins conventionnelle. Changer les couches. Bien qu'il soit naturellement plus hygiénique de changer les couches ailleurs, certains parents ou tuteurs préfèrent la commodité à la courtoisie, bien qu'il y ait sans aucun doute des urgences occasionnelles. Cette habitude a probablement contribué au fait que les tables à plateau contiennent huit fois plus de bactéries sur les boutons de chasse d'eau de la salle de bain. Dégoûtant. Le pilote vous ment. Si vous avez déjà eu l'impression que votre pilote n'est pas tout à fait véridique sur le haut-parleur, vous avez peut-être raison. Les pilotes mentent souvent sur les problèmes qu'ils rencontrent ou bien reformulent le problème dans un langage moins alarmant. Ceci est fait pour empêcher les passagers de paniquer à propos de quelque chose. Car pour eux, il vaut mieux qu'ils restent calmes, au lieu de s'inquiéter de quelque chose qu'ils ne peuvent rien faire pour réparer. Avoir un tas de gens qui paniquent dans une boîte de métal dans le ciel n'est bon pour personne. La compagnie aérienne ne peut pas vous garder dans un avion retardé. Cependant, être piégé dans un avion n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Le gouvernement a une règle. Les compagnies aériennes ne peuvent pas garder des passagers coincés dans des avions sans aller nulle part pendant plus de trois heures. Malheureusement, cette règle augmente les annulations de vol. Pourquoi ? Les compagnies aériennes ne veulent pas d'amende pour avoir retenu des passagers dans les avions trop longtemps. Les durées de vol sont exagérées. Si la technologie de l'aviation a augmenté en efficacité et en vitesse, alors pourquoi les temps de vol ont-ils également augmenté ? Simple, rembourrage. Les compagnies aériennes surestiment la durée des vols pour se donner plus de latitude si des retards inattendus surviennent. Mais cela signifie également qu'elles prolongeront intentionnellement le temps qu'elles prennent afin de rester à l'heure au lieu d'être en avance. Si tout ce temps passé à rouler sur la piste est souvent le résultat d'un volume élevé d'avions, cela peut être aussi dû au fait que les compagnies aériennes essaient de respecter leur horaire. Peu importe à quel point cela est gênant pour les passagers. Vous êtes autorisés à prendre votre propre repas dans l'avion. La chose pratique à faire est de préparer votre propre repas. Vous pouvez apporter autant de nourriture que vous le souhaitez dans votre bagage à main. Mais sachez que la réglementation sur les liquides inclut le yaourt et le houmous. Ils doivent être dans des sacs transparents pour passer la sécurité. Tenez également compte des odeurs et des allergies. Un sandwich au thon dérangera probablement les autres passagers. Le niveau de propreté est à revoir. Nous pouvons comprendre l'envie de se détendre sur les vols. Ils prennent une éternité. Alors pourquoi ne pas s'installer et se mettre à l'aise ? Eh bien, parce que les avions sont absolument sales. Il y a de fortes chances que quelqu'un ait vomi au moins une fois. Là, vous voulez mettre vos pieds. Maintenant, d'accord, les compagnies aériennes nettoient leur avion. De sorte que la crasse ne soit plus visible. Mais c'est bel et bien là. De plus, ces nettoyages sont généralement cosmétiques, car les avions ne sont nettoyés à fond qu'environ une fois par mois. Et avec le nombre de personnes qui les utilisent pendant cette période, il est préférable de ne pas trop se mettre à l'aise. Votre smartphone n'abattra pas l'avion. Les hôtesses de l'air demandent à chacun de mettre son téléphone en mode avion avant le décollage. Mais la vraie raison pour laquelle vous devriez le faire est l'interférence. Les interférences provenant de l'électronique peuvent affecter les systèmes de l'avion, mais ne causent pas des crashes d'avion. Les masques à oxygène ne durent pas longtemps. Bien que quelques-uns d'entre nous aient besoin de les utiliser, l'idée que les masques à oxygène soient là est quelque peu réconfortante en cas de problème. Ce que les instructions de vol en amont ne vous disent pas, c'est que la quantité d'oxygène à bord de la plupart des vols ne durera que 15 minutes au maximum. Bien que cela puisse sembler une petite quantité, vous pouvez respirer facilement, car c'est généralement assez de temps pour que le pilote amène l'avion à une altitude inférieure, où l'oxygène supplémentaire n'est pas nécessaire. Les passagers et les bagages ne sont pas les seuls voyageurs. Étant donné que la cargaison est principalement rangée sous nos pieds, nous ne savons jamais quel type de cargaison nous accompagne. En réalité, la plupart du temps, elle peut être plutôt morbide. Les vols sont souvent utilisés pour transporter des cadavres, car les gens meurent souvent loin de chez eux, nécessitant un transport pour l'enterrement. Les avions sont également utilisés pour transporter des organes humains pour les greffes, car c'est souvent moins cher et plus rapide que de les expédier par voie terrestre. Ainsi, même s'il peut être troublant de savoir qu'il y a un cadavre ou des parties du corps sur votre vol, essayez plutôt de penser à la façon dont ils iront là où ils sont nécessaires. C'était 15 secrets que vous cachent les hôtesses de l'air et les compagnies aériennes. Si vous avez été surpris par l'une des informations de cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire laquelle en commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501